Alors là, nous allons plier les ailettes, chaque ailette séparément, pour arriver à faire un effet vis et pour pousser le grain vers la sortie de la branche sablée. Donc pour ça, il faut bien fixer sur l'étau, pour éviter de tordre toute la barre. Donc on fait ça grâce à cette barre, qu'on positionne comme ça, et ensuite ici il y a une marque au blanco pour les faire tous au même angle, et surtout on évite de faire dans le vide, parce que là c'est toute la barre, c'est pour ça que c'est important de vraiment prendre tout dans l'étau, le maximum. Donc voici la pièce avant, voici à quoi on veut arriver, donc le principe c'est qu'en tournant, chaque partie pousse le blé vers la sortie, donc c'est cette pièce qui permet au blé d'avancer d'ici vers là, donc ça alterne entre ça et les brosses, à chaque tour ça décale, ça pousse le grain quoi. Alors montage du rotor de la brosse à blé, donc on prend l'axe, on enfile les épaules, alors les étoiles on voit bien, il y a une seule petite chose, c'est qu'il y a un côté avec une petite ouverture, c'est pour la partie déflecteur, et une partie un peu plus épaisse, celle là, pour la partie support de brosse, voilà, sinon les épaules sont symétriques, ici et là, c'est les mêmes distances, donc ça permet de, on peut le mettre dans un sens comme dans l'autre, donc on enfile les quatre, voilà, les parties larges ensemble, les filent ensemble, du coup, avec ce système d'autonomes hortaises, forcément, les écartements sont bons, on peut faire pareil en face, et ensuite, le déflecteur, un, deux, voilà, on vient verrouiller le tout avec un serre-joint, on vient serrer, voilà, voilà, donc on vérifie que tout est bien rentré, et la dernière étape, c'est, c'est la distance, ici, entre le dernier, la dernière étoile et le bout de l'arbre, qui doit être de 140, du côté moteur, 130, il manque un peu trop, voilà, 140, de l'autre côté, il y a 110,2, voilà, une chose très importante, le côté moteur, qui va tourner comme ça, doit pousser, alors le grain rentre côté moteur, et il ressort de l'autre, donc le but, c'est que quand ça tourne dans ce sens, les ailettes poussent le grain vers l'extérieur, alors là, on va faire un contre-perçage, c'est-à-dire un perçage en utilisant un perçage existant, comme vide, afin de s'assurer que les deux trous soient bien alignés, et justement, on utilise des pinces étau, ici, pour bien aligner les deux trous. C'est important de le faire avant de monter la brosse, parce que si on met la brosse, on ne peut plus se prendre dans l'étau, voilà, donc on contre-perce cette pièce d'abord, et ensuite, on monte la brosse. Grâce aux pinces étau, les trous sont forcément plus alignés, et ça n'a pas bougé entre les différents trous. Première chose, c'est de régler les balais. Donc 295, ça correspond à peu près au serrage minimum. Donc on a des lumières, du coup, serrées au minimum. Ça correspond à 295 mm d'une extrémité à l'autre, donc là, c'est impeccable. Ensuite, on va monter les paliers. Alors, on va commencer par le côté poulie, donc un peu de graisse. On va mettre le palier, alors le palier avec les vis de serrage vers l'extérieur. Voilà. Les paliers, ils sont tenus sur l'arbre grâce à cette toute petite vis là. Et on voit là que les vis sont... On voit qu'elles ne sont pas lisses. C'est ça qui fait que ça tient un peu sur l'arbre. Voilà. Ensuite, on va serrer les vis. Mais pas encore de façon définitive puisqu'on ne sait pas encore la distance qu'on est pas loin. Ensuite, le retour est prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.